Je vous fais juste cette petite intro pour vous dire que bien cette vidéo n'est pas toute récente, en réalité elle a été tournée en août Ce qui expliquera quelques petites choses que je dis dans la vidéo En attendant, tout est toujours d'actualité, donc pour les curieux, et bien je vous laisse regarder cette vidéo Yo les gars, c'est Coucou, Camjump, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va extrêmement bien Aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne depuis je crois plus de 3 mois Donc je suis juste beaucoup trop content de pouvoir vous revoir un petit peu En vrai ce sera sûrement pas la première vidéo qui sera uploadée Mais en attendant c'est quand même la première vidéo que je tourne depuis, ouais, depuis plus de 3 mois d'ailleurs Et je suis juste beaucoup trop content, ça m'avait juste beaucoup trop manqué Bref, je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram si vous vouliez une vidéo sur des secrets un petit peu comme ça sur ma chaîne et sur moi Et puis bon, le sondage dit plutôt que, ouais, vous avez envie de cette vidéo, donc et bien écoutez c'est parti Le premier secret un petit peu nul de ma chaîne, et bien c'est tout simplement sur le nom de ma chaîne Avant, et bien je m'appelais tout simplement Coco GoPro Horse Riding C'est très long comme nom, c'est nul, c'est moche Mais c'était comme ça, alors pourquoi j'avais pris ce nom là ? Parce que Coco, et bien Corentin, tout simplement, j'ai pas été cherché très loin GoPro, et bien tout simplement parce que j'ai commencé l'aventure YouTube Même pas l'aventure YouTube, j'ai commencé à utiliser une caméra, à appréhender une caméra avec la GoPro Voilà, c'est grâce à cette petite caméra, la GoPro Hero 4 Session, que je surkiffe et que je surkiffe toujours Qui a pris vraiment très très cher, il y a carrément des endroits où la pâture a sauté La caméra, elle, regarde là tu le vois bien, elle est décollée mon pote Elle est plus du tout étanche alors qu'elle est censée être étanche nativement, enfin naturellement Et bah suite à une grosse chute on peut dire, d'ailleurs je t'en remets l'extrait Et bien elle ne l'est plus, voilà, maintenant je suis obligé d'utiliser un caisson étanche C'est pour ça que le son sur mes vidéos en GoPro est un peu étouffé Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est avec cette petite caméra là que j'ai commencé YouTube en fait tout simplement Et bah c'était quand même pour ça que je m'appelais Coco GoPro Donc en gros tout est parti un petit peu de ce petit cube Et le Earth Riding n'était absolument pas une référence à Colin Earth Riding qui était une grosse YouTubeuse équestre à l'époque Tout simplement parce que je ne la connaissais pas et ça on va en venir tout de suite du coup au secret numéro 2 Et bah non, c'était pas le point 2, c'était le point 3, mais bon c'est pas grave J'ai commencé YouTube en fait un petit peu par hasard Comme je te l'ai dit, à la base moi mon délire c'était juste simplement de faire des petites vidéos en GoPro Tout simple en fait, voilà, je me filmais à cheval et je m'amusais à monter un peu la vidéo J'ai commencé un petit peu à produire un petit peu mes vidéos en GoPro Et bah j'en suis arrivé à la conclusion que ça me faisait bien kiffer et bah que j'allais continuer Et c'est un petit peu comme ça que j'ai appréhendé, voilà, le monde de YouTube Et je ne regrette absolument pas, c'est juste beaucoup trop cool Et putain en fait juste me dire que tout part de ça, et bah en fait voilà Elle a beau être déglinguée cette caméra et il faut absolument pardon que je me rachète une nouvelle GoPro Tout part de ça et du coup elle a une valeur un peu sentimentale tu vois Et donc après tout simplement en fait faire des vidéos en GoPro ne me suffisait plus Et donc j'ai décidé de me lancer dans une magnifique série mon pote qui s'appelait Les pour les nuls Je te laisserai le premier épisode en description, tu vas voir, c'est très très drôle Et donc tout ça va nous mener à une petite anecdote justement sur le secret numéro 3 Le troisième secret de ma chaîne YouTube C'est que tout simplement je pensais être le seul à faire des vidéos sur le cheval Je te jure mon pote je ne connaissais absolument pas les autres YouTubeuses équestres Je n'avais même pas regardé à vrai dire quand j'ai commencé un petit peu la chaîne Et quand j'ai commencé un petit peu les pour les nuls surtout Parce que c'est vraiment là où j'ai commencé à m'intéresser au domaine un petit peu du YouTube équestre j'ai envie de dire Et voilà donc je pensais lancer une nouvelle mode, un nouveau domaine un petit peu sur YouTube Quand j'ai commencé mes vidéos Qu'est-ce que j'étais une riff ? Voilà ça c'est le petit point numéro 3 un petit peu nul Je me suis senti extrêmement con quand j'ai découvert toutes les autres chaînes équestres Genre Rêves Compulsifs, genre Sweet M Project, Dance We Film Enfin bref toutes ces chaînes équestres qui marchaient déjà super bien à l'époque Mais dont je n'avais aucune idée et moi je passais ma vie à regarder Amixem Le secret numéro 3 de ma chaîne que j'avais envie de vous partager C'est tout simplement au niveau de mon introduction Je pense que si tu me suis depuis un petit moment bah tu sais que je suis un boulet Et justement il s'est passé une petite couille avec mon introduction En fait si tu veux c'est pas compliqué Il s'avère qu'avant bah je montais mes vidéos sur un autre PC C'est un PC portable Pourquoi je te parle de PC ? Tout simplement parce que quand j'ai changé de PC J'ai tout simplement perdu mon introduction Voilà En gros ce qui s'est passé c'est que dans mon ancien PC J'ai oublié de faire le transfert Et j'ai supprimé tous mes rushs, tous mes trucs vidéo de l'ancien PC Donc du coup bah l'introduction est partie avec Du coup ce que j'ai fait et bien c'est que j'ai re-téléchargé une de mes vidéos D'ailleurs il y a un petit problème au niveau du montage Il y a toujours une frame de trop hein Regarde un petit peu ce que ça donne Si je ne touche pas du tout à l'introduction que j'ai actuellement Enfin si t'as tout compris mais bref ça donne ça Voilà il y a une image d'un des vlogs qu'on a fait avec Lucie Et ça c'est mon intro depuis je crois plus d'un an Parce que bah j'ai perdu mon introduction les gars Je suis vraiment emboulé Cinquième secret de la chaîne On va parler de ma vidéo la plus vue C'est la vidéo qui m'a fait le plus ragé en termes de vue sur ma chaîne Et je vais t'expliquer pourquoi Cette vidéo compte aujourd'hui plus de 166 000 vues C'est absolument énorme Je suis juste beaucoup trop content Sauf que le petit making of de cette vidéo Il s'avère que tout simplement on a décidé de la faire peut-être une heure avant d'aller au cheval Et la vidéo s'est tournée en 30 minutes J'ai dû la monter en tête 3-4 heures Voilà alors autant te dire qu'une vidéo qui m'a pris aussi peu de temps à réaliser J'avais un petit peu les boules Quand tu vois certaines vidéos qui me prennent un temps monstrueux A écrire, à tourner, à monter Ça me rend ouf de voir qu'une vidéo où il y a eu aussi peu de préparation Qui s'est faite comme ça sur un coup de tête Et bien que ce soit la vidéo qui a le mieux marché Alors qu'il y a des vidéos où mon pote je me suis fait chier Et qui n'ont absolument même pas fait 10 000 vues Alors qu'à l'époque j'avais déjà pas mal d'abonnés Du coup je suis dégoûté Et d'ailleurs il s'avère que les vidéos qui marchent entre guillemets le mieux sur ma chaîne Et bien ce sont des vidéos avec Lucie Voilà Je sais pas comment je dois le prendre les gars Franchement je sais pas comment je dois le prendre Sixième secret de la chaîne Et bien ça je vous en ai un petit peu déjà parlé sur Instagram C'est tout simplement que j'ai beaucoup trop d'idées de vidéos Mais que je n'ai jamais les couilles de les faire C'est quand même un truc de ouf ça J'ai des idées mon pote Mais je pars tellement loin Et c'est peut-être aussi un petit peu ça le problème Que en fait la vidéo elle serait tellement ouf Et tellement cool Que je me dis en fait que j'ai peur de la faire C'est un truc de ouf Ça me rend malade je te jure Des fois j'y pense la nuit J'arrive pas à en dormir Je te jure j'arrive pas à en dormir quoi Et en fait j'arrive pas à planifier ça Parce que je me dis que c'est trop ouf pour moi Enfin je sais pas Et du coup bah j'arrive pas à les faire Genre j'ai un court métrage Qui est dans les cartons depuis très très longtemps Bon ça après je vais t'expliquer pourquoi j'ose pas trop la faire Mais j'aimerais beaucoup beaucoup trop faire Que j'ai vu comment c'était possible de le faire Grâce notamment au réunion de Cyprien Et à la petite série du braquage de la banque De Yvan Bédé Je suppose que vous connaissez Et c'est un petit peu dans ce style là justement Que cette vidéo s'introduirait Et je me dis que c'est un peu impossible Alors que je sais techniquement comment la faire Et bah ça me rend ouf en fait tout simplement Il y a des vidéos mais sans même parler de celle là Qui est dans les cartons depuis très longtemps Il y a des vidéos qu'il faudrait absolument que je fasse Mais voilà je sais pas Je n'ose pas Et voilà c'est horrible Mais donc là les gars c'est décidé Cette année je vais bosser sur les projets justement Que j'ai envie de faire depuis beaucoup trop longtemps Je vais travailler dessus Il faut que je les sorte Il faut que je les fasse Parce que c'est juste beaucoup trop cool Il y a quelques vidéos Qui demanderaient beaucoup de préparation en amont Donc c'est un peu compliqué Même si je pense qu'ils sont complètement réalisables Voilà il faut que je prépare ça Il faut que je le fasse D'ailleurs j'ai repris l'écriture d'une vidéo Que ça fait beaucoup trop longtemps Que j'ai envie de la faire Voilà c'est un peu compliqué Comme je l'ai déjà un peu dit sur Instagram Il faut un fond vert Du coup il va me falloir des vraies lumières Ce que j'ai là je pense pas que ça va suffire Bref je sais pas trop Mais en tout cas voilà C'est des vidéos de ouf Que j'ai dans la tête depuis beaucoup trop longtemps Et qu'il faut absolument que je fasse Donc là je m'engage devant vous Je vais les faire 8, 9, 10, 20ème secret de la chaîne Bref je ne sais plus Je me suis perdu dans mes notes Je regarde contrairement à ce que vous pouvez penser Assez peu de YouTube équestre au final C'est vrai que je sais pas pourquoi Je suis abonné à toutes les chaînes Je reçois en règle générale Quand YouTube le veut bien les notifications En réalité ce que je fais Enfin du moins je regarde assez peu Je regarde assez peu de vidéos Quand elles sortent En vrai généralement ce que je fais Journée rêve compulsive tu vois Enfin je sais pas Et je me mate toutes les vidéos que j'ai pas vues Voilà c'est un secret un petit peu nul sur moi Enfin bon bref on passe à la suite 10ème un peu secret comme ça Plus sur moi là pour le coup Et ce sera le dernier de cette vidéo C'est que je suis assez renfermé Pas forcément timide Mais plutôt renfermé dans la vraie vie Contrairement à ce que je peux dégager un petit peu sur YouTube Et sur Instagram En fait je montre quelqu'un je trouve d'un peu complètement taré Et surtout sur Instagram C'est pour ça que je vous invite à aller me suivre sur Instagram Et c'est vrai que je montre une personnalité un petit peu de moi D'un peu je sais pas si on peut dire vraiment extravagant Mais d'un peu sûr de lui D'un peu complètement taré etc Alors qu'en vrai dans la vraie vie Bah je suis plutôt quelqu'un de timide Plutôt quelqu'un d'assez réservé Et voilà j'ose pas trop aller vers les gens Si les gens ne viennent pas vers moi J'ai un peu de mal à aller vers eux Du coup c'est un peu contradictoire un petit peu Par rapport à ce que je montre sur YouTube Et ça je sais que ça avait choqué Notamment Cassandre et Victor Quand on avait tourné la vidéo à la mode C'était que le Corentin La caméra allumée Et la caméra éteinte C'était plus du tout le même Genre j'avais l'impression d'être Enfin genre ils avaient plutôt l'impression Que j'étais un peu bipolaire Tu vois c'était assez un truc de ouf Mais voilà c'est vrai que je suis comme ça Et face à la cam j'aime bien J'aime bien faire le con Et voilà bah voilà Du coup vous savez un petit peu Que bah dans ma vie Je suis plutôt assez timide Assez réservé Et que je me construis entre guillemets Un petit peu un rôle Autour de ce Coco Cam Jump Ça je l'ai déjà dit dans une vidéo Mais voilà je le redis un petit peu Pour aller à nouveau Voilà dans la vie Je suis un petit peu un petit peu différent Mais voilà je vous assure quand même Que je vous prends pas pour des cons Tout part d'une base de réalité bien entendu Mais j'en fais souvent un peu des caisses Mais enfin en même temps c'est normal Imagine toi Enfin si T-Boy and Shape Je te prends un exemple comme ça au hasard T-Boy and Shape Et t'es comme ça tous les jours dans la vraie vie Ça serait quand même assez chelou hein Ou même je sais pas moi Amixem ou Vodka Enfin bref Ce serait des gens qui seraient vraiment insupportables je pense Bref voilà en fait Youtube C'est juste un délire Enfin je sais pas trop comment expliquer en fait C'est pas vraiment un personnage C'est pas vraiment moi non plus Mais voilà c'est mon délire Et je kisse ça Voilà C'est pour ça que d'ailleurs Ça me fait toujours un peu bizarre Quand vous venez me voir etc Parce que bah je sais pas c'est étrange un petit peu Et un petit dernier aller pour la route Voilà la petite anecdote bonus Le petit secret bonus comme ça de la chaîne juste pour vous Il y a une vidéo toute particulière Dont j'ai absolument honte Mais genre un truc de ouf En fait c'était à l'époque Je regardais beaucoup Putain ça s'appelait comment C'était pas bref le nom c'était Je sais même plus Je sais même plus du tout La chaîne de qui je m'étais inspiré Ah c'était Washies Un truc dans le genre Et du coup en fait j'avais repris leur sketch Patoche à pécho Parce que je voulais un petit peu justement Me tester un petit peu au court métrage Et je m'étais dit Bah justement je vais prendre une base Une certaine base Voilà Et je vais un petit peu m'inspirer des plans M'inspirer de tout ça Et bah je vais refaire quelque chose Je vais juste changer un peu le thème Du coup bah je l'ai adapté un peu au monde de l'équitation Et la vidéo ça a donc donné J'ai acheté un cheval Et en fait comment vous dire Quand je la regarde aujourd'hui Voilà quoi Je vous laisserai la vidéo Soit dans le petit i si je pense Et surtout si j'arrive Soit en description Dans tous les cas ça sera en description Mais voilà c'est une vidéo Où ouais quand je la regarde Je me dis Putain pourquoi j'ai fait ça Mais je veux pas la supprimer tu vois Parce que Ni la passer en privé Parce que c'est un petit peu L'histoire de la chaîne C'est aussi un peu pour ça Que j'ai du mal un petit peu Avec les courts métrages Que j'ai du mal à les appréhender Parce que quand je regarde ça Je me dis Mec T'es vraiment pas un acteur Ce court métrage que je veux faire Voilà je vous ai une petite info En fin de vidéo Pour les meilleurs Pour ceux qui restent jusqu'à la fin C'est La création des sports équestrés C'est tout un délire comme ça Un délire un peu de réunion Autour des sports équestres Voilà c'est pour ça que je dis Que je m'inspire un peu J'y vais en BD Des réunions de Cyprien Parce que justement Le but ça va être de Réunir un peu les deux En termes de réalisation Même si je pense que ça va être Un peu compliqué Mais du moins sur certains détails Et ça va être certains détails Qui vont faire que la vidéo va être cool Mais voilà Du coup c'est une grosse grosse vidéo Qu'il va falloir que je tourne la nuit Pour des raisons de lumière Pour des raisons de filtre etc Enfin bref Un délire un peu de montage Un peu chelou Mais pour que je puisse vraiment pouvoir Gérer ma lumière Un peu comme je veux Pour que ça soit un truc Qui passe à peu près À l'image en tout cas Et donc voilà C'est un peu pour ça Que j'ai un peu peur aussi De faire des courts métrages Parce que je me demande un petit peu Si c'est bien fait pour moi etc Enfin bref Dans tous les cas Cette vidéo La création des sports et caisse Il faut absolument que je la fasse Parce que je suis sûr Que ça peut rendre quelque chose de pas mal Et j'espère du moins Je ferai tout Pour que ça rende quelque chose de pas mal Parce que c'est vraiment une vidéo Qui est écrite depuis Depuis un an et demi je pense Et c'est vraiment quelque chose Que j'ai hâte de faire Que j'ai envie de faire Et voilà Faut que je me motive Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Cette année je vais me motiver Et je vais les faire Bref sur ce C'était la vidéo Des 11-12 secrets Sur ma chaîne YouTube Un peu nulle certes Je l'avoue Mais voilà J'avais envie un petit peu De vous partager tout ça Bref si cette vidéo t'a plu Comme d'habitude Tu peux me lâcher le petit sabot bleu Bref J'ai déjà la flamme De faire une autre trop Donc et moi sur ce Je vous dis A plus les caves Sous-titrage ST' 501